Amitabha à vous, au TEP, shalom, c'est le româche du PUR 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour, on va dire comme ça, de ce nouveau chapitre de Bon à Savoir. Le Bon à Savoir d'aujourd'hui sera intitulé Le Testament du Sorcier. Oui, c'est quoi le Testament du Sorcier ? C'est quoi d'abord la sorcellerie sur son point étymologique ? La sorcellerie, c'est l'art de lancer les sorts. La sorcellerie est quelqu'un qui lance les sorts. C'est ça la sorcellerie en fait. Tout le monde a déjà, on va dire, émis comme ça une idée de sorcellerie inconsciente. Quand la tête de quelqu'un est neuve, tu dis, regarde, c'est ce qui peut m'arriver. Quand tu conçois le négatif via quelqu'un, tu pratiques un acte de sorcellerie inconscient, voire même parfois conscient. Voilà, sauf qu'il y a deux types de sorcellerie, il y a un sorcellerie conscient et un sorcellerie inconscient. Je vais m'accentuer juste sur le Testament. Le Testament c'est quoi en fait ? Le Testament c'est un, c'est, c'est un testament, comme ça c'est dit, comme ça, qui est remis au sorcier, souvent, enfin, d'inscrire les noms et le mandat par rapport à ce qui est censé lier les gens via la sorcellerie. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque famille, généralement, a un sorcier. Ça veut dire qu'un sorcier veut vous atteindre. OK ? Qu'est-ce qu'on fait généralement ? Quand le sorcier vous tend le piège et quand vous êtes pris dans ces pièges-là, on constate, on en, on, on, ils font quoi généralement ? Ils font appel, généralement, comme ça, au sorcier de votre famille. Le sorcier de votre famille vient maintenant voir le chef de bloc. Le chef de bloc maintenant va voir le sorcier suprême qui relève un tas d'informations, qui va avec ça maintenant au monde arabe. Ah oui ! Le monde arabe, c'est une petite partie, quelque part, qui est située dans le désert qu'on appelle Kadarri. Voilà. C'est là où se trouve le siège de la sorcellerie mondiale. Tout grand mystique le sait. Tout grand sorcier, grand maïsien le sait. C'est comme ça. Donc, monde arabe que vous entendez, il y a certains de ceux qui chantaient monde arabe. Quand on a dit monde arabe, monde de la boton, monde de la bénéfice, vous suivez mon regard. Donc, bref, ils sont tombés sur ce chapitre. Le testament, quand votre nom figure à l'intérieur, vous n'avez plus de chance, en fait. Le sorcier, il écrit votre nom, votre prénom, votre date de naissance, qu'il connaît déjà le sorcier. Il met comment est-ce que vous allez mourir. Il met le mot qu'il veut, ou alors la pathologie qu'il veut vous soumettre. Il écrit, il signe avec son sang. Il va maintenant, il remet au chef de bloc, le chef de bloc, parce qu'il n'a pas capté de l'allée, sauf si c'est engradé. Il remet au chef de bloc. Le chef de bloc, il remet maintenant ça, au chef de l'Ouest, il va au monde arabe. Il va mettre ça maintenant dans des quartiers. Parce que là-bas, il y a des prisons qui sont dans des quartiers. C'est au nombre de neuf. Maintenant, ces prisons-là sont en fonction de les sorts qui vous, ils ont, les sorts qui vous, qui vous est destinés, en fait. Et j'ai mentionné, ces sorts, parfois, sont liés avec les sept péchés capitaux. Sauf que dans la sorcellerie, il y en a neuf. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'est par exemple, si le sorcier de votre famille ou votre ami qui est sorcier a décidé, ou vous avez une copine qui est sorcière, a décidé, qu'après elle, vous l'avez, voilà, on lui a demandé, et puis elle vous scellait, elle dit, bon, vous n'allez jamais vous marier, quand vous l'avez offusé à elle, au mariage, et que vous n'avez plus, vous marier, notifié qu'elle, elle écrit cela, elle signale son sang. On va aller vous mettre ça dans le bloc 4, le bloc qui est réservé pour les femmes, pardon, au bloc 2, le bloc réservé pour les femmes. Le bloc là, du coup, c'est uniquement pour les femmes qui ne vont pas se marier. Quand c'est posé, quand le testament est posé là-bas, elle met maintenant une pierre, mais ce que cette pierre-là n'est pas une bêta pierre, cette pierre-là, c'est ce qu'on appelle, souvent, on fait soin cette pierre-là en sorcellerie avec la coquille, avec la coquille de la tortue. C'est comme ça, on pose dessus. C'est la coquille de la tortue, mais dans le monde spirituel, ça faisait la pierre. On pose dessus. Aussi longtemps que cette pierre sera dessus, priez, gênez. Si vous n'avez pas une véritable prière de feu, si vous ne connaissez pas les déclarations pour faire déloger cette pierre-là, et si vous ne connaissez pas le bon cannevas, vous y restez des années. Vous priez même dans la session, c'est un pasteur, c'est un prophète, rien ne change. Si c'est que vous étiez quelqu'un qui avait du succès et que subitement, tout s'arrête, tout est bloqué, 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 vous faites des investissements, il n'y a pas un retour sur investissement. Au moment donné, vous fermez une boutique ou fermez une deuxième, vous êtes sur l'emprise à sorcellerie. Votre bloc, c'est le bloc 4. On vous envoie là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pour ceux qui ont des premiers enfants, on vous envoie au bloc 3. Si on dit que votre enfant sera un voleur qui va voler, c'est un bon bandit, on va au bloc 5. Comment ça se passe ? Vous donnez le nombre des blocs. Voilà comment ça se passe. Maintenant, le bloc 9 est réservé pour les cas de maladies graves, c'est-à-dire hypertension, tension artérielle, on appelle ça quoi là ? Hépatite, B, H. On vous a ici, ça immeille. Vous avez ça. Et dès que vous avez constaté en fait que vous avez ça, dès que vous partez pour faire le premier examen, paf ! En fait, c'est quoi le système en fait ? C'est qu'ils ne vous ont pas encore lancé la maladie, ils vous font croire que vous êtes malade. Votre ombre qu'on manipule en fait, votre ombre est manipulée, vous êtes fibré, vous vous sentez plus votre corps, vous vous êtes nourri. Dès que vous allez à l'hôpital, parce que c'est le but que vous allez à l'hôpital, dès que vous allez à l'hôpital, dès qu'on met la cingue sur vous soit pour le vaccin, soit pour vous donner un médicament, soit pour vous donner la perfusion, paf ! C'est là maintenant que vous tombez madame pour de vrai. L'un de moi, vous disiez, je ne parle à l'hôpital, mais là on parle de la socialité et de la spiritualité. Voilà comment on opposit son père. Et c'est comme ça que vous devenez addict ou comprimé, ma maman, attention, ma maman, hyper attention, ma maman, diabétique, c'est ça. Dès que tu as le premier comprimé, parce que c'est ton ombre qu'on m'a n'est plus c'est fini, tu m'as même comme ça, parce qu'il décide. C'est pareil pour ceux qui mèdent l'accident. 60% des accidents sont causés par la sorcellerie. C'est comme ça. Le reste, c'est l'ivresse, c'est le sommeil, c'est parfois l'inattention, voilà, ou parfois l'essai de vitesse, mais 60% d'abord c'est mis, c'est que tout le monde est tout bon initié le sait. C'est comme ça. Donc, le testament noir existe, faites très attention. Vous qui aimez souvent, vous engrennez la grosse fois madame la nuit, vous vous engrennez comme ça, par la haute voix. Si vous êtes dans un froid où vous chamez beaucoup la nuit, cela vous concerne vous engrener au bleu monsieur entre, comme sinon avec de mauvais énergie, vous engrennez. Vous êtes sur le groupe de la sorcellerie. On vous a mis sur le bloc 7. La sorcellerie, c'est la profession, vous ne voulez pas que vous soyez unis. Alors, on fait votre tête réelle de chaque côté. Vous vous engrennez toujours. On fait ça avec les petits piments du village. Ils font ça aussi les sorciers. Quand vous voyez vous chauffer la maison, toujours en feu, et toujours à les mêmes heures, parfois vous allez entendre vers le soir comme si un sable tombait sur la toiture. Votre maison est sur le jour de la sorcellerie. Ah oui, c'est comme ça. Donc, évitez de vous engrener la nuit. Évitez aussi de trop parler quand vous êtes dans le public. Vous voulez arriver dans le pays comme ça, vous voulez vous faire voir. Vous ne savez pas qui est assis comme ça pour barader et vous comme ça dire vos projets. Le sorcellerie, quand vous commencez à parler, ils enregistrent. Il y a même les barres que vous asseyez et les antennes. C'est fait exprès. C'est pour qu'on relève vos informations. Parfois, il y a la coquette d'escargot cachée là quelque part qui s'est d'avion. Ça enregistre. Le soir, on va en donner sur le bloc sur le bloc dans le sorcier suprême. C'est partir de l'information, on met de sa manoir. C'est comme ça. Maintenant, les sorciers du troisième décan, les sorciers sanguinaires qui font savoir le sang, eux, quand ils prennent le testament, ils ne vont pas au monde arabe. Ils vont dans le domaine de Pouloun, dans l'arbre sacré, du côté du sud, ils prennent sa manoir, ils mettent sa manoir sur les racines. C'est encore là-bas, c'est grave. C'est-à-dire, vous voyez une famille, vous êtes des enfants, des femmes, aucun ne réussit. Échec sur échec. Ils m'ont même péter les huitiers au monde. Tout le monde est super. Personne n'est marié. Ce qui arrive à se marier, quand elle part, un ou deux enfants, elle revient. Tout tourne sur place. Ça, c'est les racines. C'est-à-dire, on met ça dans la boire. Il finit le testament, il met ça sur cet arbre. On met ça dessus. Les racines commencent à pousser, ça pousse là-bas. Tant que c'est là-bas, va, on prie, on te fait mettre les lavoirs, ça glisse, les racines sont sur ça. On ne bouge pas. C'est-à-dire, il s'est arrivé au stade, vous partez au mardi, dans la famille, dans le quartier, on connaît à comment vous vous en dit, elle va partir, elle va revenir. Elle va partir au mariage. Elle s'est mariée. Elle va revenir. Et 26 mois après, vous revenez. Vous trouvez les excuses. Ce n'est pas ça. Vous allez revenir. Parfois, c'est vos parents qui sont gros. Parfois, c'est votre père qui est votre propre sorcier. Parfois, c'est votre mère qui fait des couches de nuit avec vous-même qui est votre propre sorcier. Parfois, le père ou la mère a donné votre nom là-bas parce qu'elle n'a pas le choix. Elle connaît ce qui vous arrive. Parfois, ce n'est pas elle. Parfois, ils sont innocents. Parfois, c'est le cousin. Parfois, c'est tantine. Parfois, c'est ta meilleure amie. Ton meilleur ami. Parfois, c'est ton partenaire que tu as croisé comme ça, c'est un bel homme. Et puis, ta vie chamboule comme ça. Faites attention à les gens avec qui vous fréquentez. Abstenez-vous de l'éduire de n'importe quoi parce que vous ne connaissez pas qui est en face de vous. C'est très important. L'exemple pour lequel on vous demande toujours d'avoir ce qu'on appelle de ne pas trop parler en fait. Faites très attention. Amitabha à vous. C'était la fin de ce chapitre comme ça. Amitabha à vous. Au thème, Shalom. C'est au hommage du plus haut du Saint-Français. Le hommage répond au 237-695-27-26-70. C'est la fée qui gagne. Aigle.